Générique Le Sénégalais Mohamed Mbougarsar est le nouveau prix Goncourt 2021. Avec son roman La plus secrète Mémoire des hommes, il devient le premier lauréat d'Afrique subsaharienne et l'un des plus jeunes écrivains recevant le prix le plus renommé de la littérature francophone. Tout d'abord, mes félicitations pour ce prix Goncourt à seulement 31 ans. Vous étiez le favori de nombreux prix cette année. Et est-ce qu'en écrivant la plus secrète Mémoire des hommes, vous attendiez à ce qu'il suscite autant d'intérêt ? Bien évidemment que non. On ne peut pas s'y attendre. Le plaisir, la joie, lorsque c'est annoncé, en sont d'autant plus grands, évidemment. D'autant plus grands qu'on ne s'y attend pas, qu'on ne le prépare pas, qu'on ne le cherche pas et que littéralement, ça vous tombe dessus. Je suis tout à fait heureux d'avoir reçu cette distinction. Ce dimanche marque la journée internationale de l'écrivain africain. L'occasion pour nous de revenir sur cette question de la littérature africaine. Qu'est-ce que pour vous la littérature africaine ? Est-ce qu'elle peut être définie ? Moi, ce qui me semble toujours le plus important, c'est de ne pas caricaturer la littérature africaine, de ne pas l'essentialiser parce qu'elle n'est pas une essence. Mais de lire les écrivains africains, qu'ils soient du continent ou originaires du continent, je fuis un peu la question, mais c'est parce que c'est une question extrêmement difficile, qui est précisément l'un des thèmes de la plus secrète mémoire des hommes. C'est-à-dire cette tentative-là qui peut venir souvent d'ailleurs, de dire c'est ça la littérature africaine, c'est ça qu'on attend d'un écrivain africain. Tout un ensemble de choses qui réduisent finalement le champ des possibles de cette littérature. La littérature africaine est très diversifiée. Pensez-vous qu'elle pourrait exister sans l'influence de toutes ces langues étrangères qui ont traversé et laissé leur empreinte sur le continent ? Bien sûr, bien sûr qu'elle peut exister. La littérature africaine, les littératures africaines, c'est peut-être leur chance, peuvent exister dans plusieurs langues tout en restant absolument africaines. Et c'est cette situation de plurilinguisme, je pense, qui est aussi la chance et le dynamisme formidable de ces littératures-là. Et il faut les exploiter à fond, ne pas opposer les langues, mais mettre en branle les traductions, mettre en branle toutes les possibilités de contact et exploiter toutes les richesses qui sont là, linguistiques. Quand on lit la plus secrète mémoire des hommes, on est vraiment plongé dans votre univers artistique. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous seriez apte à emmener vos lecteurs dans votre amour pour la littérature, dans votre langue maternelle, par exemple ? Oui, c'est un projet que j'ai. Je suis en train de me former pour écrire un jour en serreur ou en wolof. J'aimerais beaucoup faire ça, évidemment. J'y tiens vraiment parce que c'est aussi un autre monde, un autre imaginaire qui est là et que je ne veux précisément pas lâcher. Un jour, c'est même certain que j'écrirai dans une de ces langues-là. En préparant votre thèse, vous avez longuement étudié Léopold Sédar Senghor. Est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'il a eu un impact sur votre style ? Senghor est un individu très complexe qu'il faut lire dans le temps très long et lire en intégralité pour pouvoir se faire une idée la plus juste de ce qu'il a été. Et aujourd'hui, je reçois ce prix Goncourt-là. A priori, ça n'a rien à voir avec Senghor, mais je ne peux pas non plus dire que venant du Sénégal, je n'ai pas bénéficié peut-être d'une certaine image de la culture ou d'une certaine attention accordée à la culture et à l'enseignement auquel Senghor a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, le prix Goncourt fait un pas de plus vers la diversité. Est-ce que vous avez cette impression d'avoir apporté votre pierre à l'édifice dans cette marche vers l'inclusion en France ou même en Europe ? En tout cas, je pense que c'est un signal fort. Cette distinction a aussi des implications symboliques. C'est une ouverture forte sur l'espace francophone, une ouverture forte sur la diversité et qui n'est pas faite simplement au nom d'une sorte de discrimination positive ou de faveur confortée. Ça peut être un moyen aussi de montrer que la France est parfois beaucoup plus grande et beaucoup plus noble, en tout cas beaucoup plus ouverte, que ce à quoi on peut, on veut la réduire parfois, on cherche à la réduire, ce qui n'empêche pas non plus de voir tous les problèmes qu'il y a. Et donc, si mon livre et si cette consécration-là, cette distinction, peuvent contribuer à plus d'harmonie, d'ouverture, de paix sociale, eh bien, tant mieux. Mohamed Mougarsar, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada